livre 1 yasmin chapitre 1 confiture de grenade il doit être près de cinq heures et un silence de plomb semble s'étendre sur la ville la mère elle-même s'étue dans la maison il fait noir soudain et nora allume des bougies un coup de tonnerre ébranle le vieil immeuble là-haut sur le minaret crie les mouettes c'est un orage de fin d'automne comme il n'en sévit que dans le sud chargé de mystères et de violences contenues la petite ne parle plus elle a presque deux ans et elle écoute chaque bruit chaque coup de vent qui frappe à la porte qui siffle et se glisse par dessous finalement dans la fente entre le bois et le pavé le courant a sauté dit nora en posant deux chandelles sur la table il y a toujours un rire éclatant dans le verbe haut de nora devant les petits comme les grands elle semble vouloir conjurer la peur elle prend l'enfant par la main et l'entraîne dans la cuisine viens yasmin je vais préparer des tartines grillées nora allume le four passe les tranches de pain sur le grill un éclair passe attention dit nora bouge toi les oreilles yasmin pressée contre la jupe en nylon cloqué de sa soeur met ses paumes sur ses oreilles rentre la tête dans ses épaules en riant roulement de tambour c'est fini claironne nora elle sort les tartines du four les badigeunes d'huile d'olive et les frotte avec une gousse d'ail yasmin se délecte encore plus de l'odeur du pain grillé mélangé à celle de la terre mouillée que du reste semble-t-il elle renifle tout tel un jeune chat brusquement l'électricité revient la lampe crue s'allume au plafond les nuages se dissipent et avec eux la magie de ce jour là toc 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 on toc et nora ouvre la porte non sans jeter au passage un coup d'oeil à la glace piqué au dessus de la commode peinte ses dents trop grandes et trop blanches prêtes à dévorer le monde ses lèvres recouvertes de carmin une plaie ouverte perdu dans ce visage au teint foncé nora passe sa main avec rage dans ses courtes boucles noires elle trouve ses cheveux crépus et tire dessus chaque jour avec une brosse nora à 18 ans et la beauté du diable comme disent les anciens dans la chambre d'entrée la famille est au complet et vole les baisers teresa tu veux goûter ma tatine demande yasmin tartine reprend teresa qui rentre de l'école tatine yasmin n'arrive pas à prononcer les r mais elle ne s'inquiète pas ce sera comme pour marcher en stèle je m'exercerai en cachette je leur ferai la surprise en fait elle n'aime être observée qu'au moment où elle réussit les murs de la véranda sont peints à la chaux et la chaleur trop forte les craquelles yasmin ne s'en plaint pas elle vient d'inventer un nouveau jeu il s'agit de décoller des lambeaux entiers de chaux de les broyer dans le creux de la main d'y ajouter quelques gouttes d'eau en grimpant sur le tabouret devant le lavabo et à ce moment là la poussière de chaux devient une pâte que l'on peut pétrir des heures yasmin s'y occupe consciencieusement où est yasmin demande la mère ici dans la salle à manger je fais du patibéli du quoi du patibéli un coup d'oeil jeté au mur révèle à maya la provenance des silences de sa fille ses autres enfants eurent des distractions plus banales teresa préférait les débordements du bidet tandis qu'il voguait un bâton en papier il ne faut plus éplucher mes murs crie-t-elle pour maya la parole ne se conçoit pas sans le cri cela est courant chez les gens de petit détail afin de ne pas se laisser dominer par les plus hauts que eux ils deviennent des monstres d'autorité leur vocifération fatigue temps que chacun cède plus ou moins rapidement maya brune éclatante chante du matin au soir dans sa cuisine sa beauté l'a toujours sauvé de la misère bonne preuve cet homme magnifique de 25 ans plus âgé qu'elle qui lui a donné thérésa et yasmin et un troisième en cours il s'appelle charles mais maya l'appelle papa devant les petits pour leur apprendre prétend-elle comment l'on nomme un père charles en profite pour l'appeler maman à son tour visiblement ils n'en sont qu'au début de leurs amours charles émerveillé d'avoir une épouse si jeune explique à ses amis que le manque d'instruction de celle-ci le repose après son travail maya elle se gonfle de fierté devant ses voisines petite couturière affairée elle ne vit aujourd'hui que pour le plaisir de son aristocrate de mari elle s'habille maintenant comme une reine une capeline chaque jour yasmin adore le sommeil dans le lit de sa mère au creux des bras et du cou là où la peau est si douce elle ne s'ennuie jamais même dans le train qui va de plage en plage elle emploie son temps à embrasser le visage et le décolleté de maya t'es belle maman chuchote-t-elle et dans le wagon les gens admirent ce joli tableau après avoir détaillé la mère on regarde la fille au teint si blanc par rapport à celui de maya infailliblement yasmin devine que quelqu'un va parler de la tâche marron glacée qui orne un coin de son visage et comme d'habitude certains disent lorsqu'elle sera grande on pourra l'effacer la chirurgie esthétique commence à faire des miracles mais yasmin pense que toujours elle apportera un cadeau du ciel si drôle maya va bientôt expliquer qu'elle a eu pendant sa grossesse une envie inassouvie de glace au caramel un vieux monsieur ajoute alors que la tâche forme une sorte de corne d'abondance sur la tente de yasmin c'est exactement cela pense la petite il était une petite fille qui avait pour parent le grand vent de la prairie et la lumière d'orient et toujours la petite fille s'en allait dansant dans les steppes en folie que l'on trouve au levant et toujours la petite fille s'en allait dansant dans les steppes en folie que l'on trouve au levant mais moi je voudrais des ailes dit-elle un jour au vent mais moi je voudrais des ailes comme l'engou le vent elle courait dans le soleil avec l'engou le vent et les branches à son oreille et bruit c'est en pliant mais moi je voudrais des ailes dit-elle un jour au vent mais moi je voudrais des ailes comme l'engou le vent et les oiseaux un dimanche l'enlevèrent au champ elle vola de branche en branche et poussée par le vent et les oiseaux un dimanche l'enlevèrent au champ elle vola de branche en branche et poussée par le vent elle avait voulu des ailes pour flotter dans le vent les oiseaux prêtaient leurs ailes au pied du levant et si vous voulez comme elle être fille du vent venez dans ma balance elle n'est qu'ils filent au levant et si vous voulez comme elle être fille du vent venez dans ma balance elle n'est qu'ils filent au levant c'est bon Tous les badauds se sont rassemblés Dans le patio, la tête levée Vers le rideau, d'où va s'envoler Ta voix qui saura les transporter Dans ta cuisine, là-haut tu prépares Des recettes fines pour dîner ce soir L'eau, la farine, tu m'en as donné Comme ça j'apprendrai à cuisiner Plus tard papa dès qu'il va rentrer De son piano va t'accompagner Toute la famille au complet C'est l'harmonie des contes de fées Si vous n'aviez pas la vie rêvée Des grands artistes que vous étiez Vous avez su donner la paix De cette enfance ensoleillée L'harmonie dans votre vie A créé le paradis 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 Si vous n'aviez pas la vie rêvée Des grands artistes que vous étiez Vous avez su donner la paix De cette enfance ensoleillée Si vous n'aviez pas la vie rêvée Des grands artistes que vous étiez Vous avez su donner la paix De cette enfance ensoleillée L'harmonie L'harmonie dans votre vie A créé le paradis L'harmonie dans votre vie a créé le paradis Je revois la robe rouge et les pieds nus de mes cinq ans Au soleil, plus rien ne bouge, le sable est trop brûlant Devant moi, couleur turquoise, une mer d'huile, disait maman Je redeviens goulettoise, le ciel est mon amant Mes deux sœurs ont guetté leur arrivée Tous en cœur, bancs de poissons argentés Aux mouchoirs, on pourra les attraper Mieux les voir et très vite les relâcher Il est midi, c'est l'heure de rentrer Lavez le sable sous nos pieds Prendre une douche sur la véranda Les filles à table, voilà papa À l'heure de la sieste, moi je n'ai jamais sommeil Et les yeux fermés, toujours je vais Je m'imagine être la fée qui peut transformer Tout ce qui naît, ce bonheur parfait Ils sont réveillés, on va retourner se baigner Nager un peu sans trop s'éloigner Le marchand des plages passe avec ses cacahuètes Ses pistaches, ses cornets de glibettes Je revois la robe rouge et les pieds nus de mes cinq ans Au soleil, plus rien ne bouge, le sable est trop brûlant Devant moi, couleur turquoise Une mer d'huile, disait maman Me revois la goulettoise, le ciel est mon amant Mes deux sœurs reviennent avec moi jouer Chantent en chœur ou bien sautent à cloche-pied Escargots, légers papillons de nuit Qu'ils sont beaux, nos amis de paradis Après dîner, on va se promener Sans doute jusqu'à la jeter Des glaces ensemble, on en mangera Je tiens la main de mon papa A la nuit tombée, la belle danseuse du rez-de-chaussée Va faire tâter l'or de ses bracelets De la véranda, je peux très bien la contempler Ondulant sur le sable mouillé Chaque jour s'étire et je regarde s'éloigner Un bateau dans l'horizon bleuté Qui pourra me dire ce qu'il y a de l'autre côté De la douce paire méditerranée